Bonjour à tous. Pour information, ce side-event va être filmé, comme tous les side-event que l'association NH 2050 a organisés ici. Pour ceux qui ont suivi notre programme d'activité, on a une grosse cinquantaine d'événements qu'on a fait avec différents partenaires, que ce soit IRENA, la CDAO, l'UMOA ou d'autres. Donc du coup, on met tout ça sur le web de manière à démultiplier les opportunités que des personnes qui ne sont pas ici à Marrakech avec nous puissent y avoir accès. Donc moi, je me présente, je suis Stéphane Pouffary, je suis le fondateur d'Energie 2050, l'association qui organise cet événement aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'un sujet qui pourtant est au cœur de l'agenda, et sachant qu'on a diffusé cela à pas mal de personnes, en particulier les jeunes, et qu'on pensait avoir beaucoup de jeunes ici, puisqu'on a eu différents ateliers avec eux sur la question du financement. Évidemment, tout le monde se pose la question de comment on va financer cette transition climatique, qui est l'objet ici aujourd'hui, entre autres, de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et bien évidemment, cette question est centrale, et repenser le carbone comme un outil de développement fait très clairement partie des points à l'agenda. Alors peut-être pas formulé de manière solidaire et éthique, mais néanmoins, on fait partie d'autres acteurs comme INDA, comme Perspective Clamette ou Hoth, font partie des gens qui considèrent que le carbone est un outil qui doit permettre d'accompagner un développement bas carbone au niveau global. Donc notre intervention va se présenter en différents temps. On aura tout d'abord une petite vidéo de deux minutes, donc elle est très courte. Pour ceux qui ne connaissent pas l'association Énergie 2050, comme ça vous la verrez en image, c'est court. Ensuite, on aura une présentation d'Axel, de Perspective Climates, qui vous fera un petit panorama des mécanismes de financement dans le cadre de l'accord de Paris, mais d'une manière générale aussi, les nouveaux mécanismes de marché, et puis le lien avec tout ce qui peut être carbone. Et vous verrez que c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'on ne le croit, mais néanmoins, il y a une trajectoire, il y a des pistes de développement qui sont en train d'être mises en place. Ensuite, on aura Guillaume Delaboulet, qui parlera au nom de différentes initiatives dans lesquelles l'association Énergie 2050 est impliquée. L'initiative de la francophonie pour des villes durables, ressources efficient cities, le comité de pilotage de l'initiative bâtiment climat du programme cadre décennal du PNUE sur les modes de consommation et production. Donc tous ces sujets-là, vous verrez que le carbone est un trait d'union dans ces thématiques. Enfin, on aura Stéphane Kefelec, qui parlera au nom du FEMIS, un réseau d'économistes méditerranéens et puis aussi de différents réseaux universitaires qui regardent ces sujets avec beaucoup d'attention. Enfin, on aura une dour de notre ami de Henda, qui nous parlera d'un projet pour le coup extrêmement concret. Et vous verrez combien la question carbone peut créer une valeur, une additionnalité, un projet qui est en train de se décliner en Mauritanie et au Sénégal et qui, de notre point de vue, va participer à cette création de dynamique autour d'un nouveau lien par rapport au carbone. Je crois que ce sera intéressant ensuite d'échanger avec vous, en espérant que d'autres personnes soient arrivées d'ici là, par rapport à cette vision, cette dynamique et puis cette construction qui est en train de se faire au-delà même de l'accord de Paris lui-même, j'ai envie de dire, avec tous les acteurs non étatiques qui sont des contributeurs directs à cette trajectoire. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour compléter la présentation, vous avez compris qu'on travaille sur la systémique du développement et donc très clairement, on travaille sur une certaine transversalité qu'on a voulu volontairement inclusive. Ce qui fait qu'on travaille sur des approches à la fois thématiques, mais toujours sur une approche Nexus, avec toujours du trait d'union entre différents sujets, bâtiments, villes, énergie, climat. Et si on prend un exemple pour vous montrer aussi la déclinaison verticale que l'on peut avoir, dans le cadre des négociations climat, c'est nous qui avons fait depuis quelques années le guide des négociations climat. Pour les décideurs, je crois que vous le connaissez, et le guide pour les négociateurs. Donc c'est des documents extrêmement techniques qui décryptent les négociations climat. Mais aussi après, on a accompagné des pays à faire leur contribution nationale. Vous vous souvenez, les célèbres CPDN devenus CDN, ANDC ou NDC. Donc on a eu l'occasion de piloter ou d'être impliqués dans cette CPDN, ce qui est quand même assez rare pour une ONG, dont certaines en tant que team leader. Ensuite, on décline ça toujours à des échelons différents. On a accompagné un pays pour une requête fond vert, on est sur un dossier NAMA, on continue à descendre. On a des programmes ville et territoire, bâtiment, avec des programmes de formation concrets. Il y a maintenant des projets pilotes qui se mettent en place. On continue à descendre, on a eu des programmes de tel presque zéro énergie, on descend encore. On a aussi l'accompagnement pour les citoyens. Donc voilà, et sur chacune de nos thématiques, on a cette approche matricielle qui fait qu'on couvre les thématiques, pas toujours en champion, souvent en alliance, parce que quand il y a des sujets qui sont déjà très avancés, comme l'eau par exemple, là on a des initiatives eaux qui rentrent dans le cadre d'autres initiatives. Et puis parfois, il faut créer de l'innovation, c'est comme ça. Donc on a toujours cette approche matricielle et qu'on décline un peu dans le temps, mais aussi toujours sur cette approche transversale et verticale. Voilà, donc ça c'est Énergie 1050. Vous êtes bien sûr invité à aller sur notre stand en zone verte ou en zone bleue. Et maintenant, je passe la parole à Perspective Climate Change, qui est d'ailleurs, Axel a fait partie de l'équipe des contributeurs cette année au guide des négociations. Et puis on a d'autres activités ensemble, mais ceci étant, il va vous présenter une partie de sa lecture des financements climat, du NDP et du Fonds vert pour le climat. Axel. Merci Stéphane. Et je suis très heureux d'être parmi vous, parce que le financement est vraiment une affaire clé pour l'Afrique. Et oui, il semble que le haut niveau des décideurs a vraiment la foule, tandis que nous sommes les spécialistes dans une petite salle, mais quand même. Alors, je veux commencer avec la discussion sur les instruments d'atténuation internationaux. Comme vous le savez, le mécanisme pour un développement propre a fonctionné très bien pendant à peu près une décennie, mais l'Afrique a tardé à y participer. Et une fois l'Afrique a commencé à y participer, les prix de crédit d'émission ont effondré. Depuis lors, on a une période d'hibernation et on entre, après l'accord de Paris, dans une nouvelle phase où il y a des mécanismes de marché sous l'article 6 qui peuvent en principe renouer à l'expérience qu'on a eue avec le MDP dans sa phase de gloire. Et ici, sur ce tableau, vous voyez la définition des mécanismes qui, sur une partie, relèvent le dégré de gouvernance internationale et sur l'autre axe, relèvent le niveau d'intervention. Alors, le MDP, par exemple, était très bien gouverné au niveau international avec le conseil exécutif, avec à peu près 200 méthodologies pour définir le scénario de référence et pour faire le suivi, le reporting et la vérification. Alors, maintenant, sous l'accord de Paris, on a ce que beaucoup appellent le mécanisme pour un développement durable où les négociateurs encore utilisent la sigle, le mécanisme sous l'article 6,4. Et là, le niveau d'intervention peut être beaucoup plus large que sur le MDP. Le MDP adressait des projets spécifiques et des programmes, mais malheureusement, les programmes ont été juste introduits quand le prix a chuté. Et c'est pour ça que les programmes n'ont pas vraiment pris d'ampleur. Maintenant, on peut aussi regarder les instruments politiques, comme les tarifs de rachat d'électricité et des énergies renouvelables, ou un système d'incitation pour les technologies bas carbone. Et où on peut même couvrir des secteurs entiers, comme les transports. Ensuite, le deuxième nouveau mécanisme, ce sont les approches communes qui sont définies dans l'article 6,2 de l'accord de Paris, qui, au moins, dans la formulation de l'accord, donnent l'impression qu'il n'y a pas vraiment une réglementation internationale, qu'il y a seulement quelques principes, mais que les pays sont censés à couvrir, remplir ces principes, et qu'il n'y a pas de conseils qui règlent la participation aux approches communes. Ce qui est important de comprendre qu'une telle approche est dangereuse, parce qu'on a vu sur le mécanisme de Kyoto, la mise en œuvre conjointe, là, il y avait deux approches. Il y avait l'approche des pistes 2, où il y avait une réglementation internationale spécifique et forte. Il y avait la piste 1, où chaque pays pouvait définir ce qu'il voulait. Et à la fin, cette piste 1 a vraiment dégringolé, parce que l'Ukraine et la Russie, dans quelques semaines, ont créé des centaines de millions de crédits à partir des projets qui n'étaient vraiment pas existants ou étaient beaucoup plus élargis qu'ils étaient en vérité. Et c'est pour ça que nous devons apprendre de ces expériences-là pour éviter que les approches communes finissent comme la mise en œuvre conjointe de la piste 1, un mécanisme qui était complètement dehors de la crédibilité environnementale. Alors, ça me mène à cette question de la mise en échelle des mécanismes qu'on doit vraiment maintenant, avec le degré d'ambition qu'on avait avec l'accord de Paris, aller au-delà des projets, au-delà des programmes, pour avoir des crédits pour des instruments politiques, comme je disais, le tarif de rachat. Et ça me mène au message central de ma présentation, qu'il faut une approche intégrée au financement climat. Jusqu'alors, on a toujours défini le financement climat étant à l'écart des mécanismes de marché, et aussi le financement multilatéral étant à l'écart du financement bilatéral, etc. Maintenant, ici, vous voyez la courbe des coûts marginaux d'atténuation. Alors, il y a des mesures qui sont profitables, que vous voyez sur la partie gauche de ce tableau. et ce sont les activités qui, normalement, sont entravées par des barrières techniques ou barrières d'information. Et là, il est clair que ces atténuations nécessitent un appui technique, mais ne nécessitent pas un appui financier. Alors là, ça peut se faire au national, et on peut y mobiliser les NAMA, les mesures d'atténuation appropriées au niveau national. Ensuite, si on arrive sur les mesures qui ont des coûts positifs, mais où les coûts ne sont pas très élevés, les mécanismes de marché, comme le MDP autrefois, et maintenant les nouveaux mécanismes de marché, peuvent jouer un rôle important. Et au-delà du prix de crédit sur le marché, naturellement, pour atteindre l'ambition de l'accord de Paris, il faut aussi mobiliser les mesures plus chères. Et pour ces mesures-là, il faut une intégration des différentes sources de financement. Alors, ces activités devraient donner droit au crédit qu'on peut vendre sur le marché, mais au-delà, on devra avoir aussi la possibilité d'accepter le Fonds vert climat ou les financements bilatéraux. Le problème, c'est qu'actuellement, par exemple, le Fonds vert climat a approuvé un projet MDP en Chélie, un projet photovoltaïque, dans son troisième tour d'approbation des projets. mais il a dirigé le projet à invalider les crédits MDP. Et ça, c'est une approche très dangereuse parce qu'elle va rétablir les différents silos des activités et ça va être une grande barrière pour la mise en œuvre de l'atténuation. Comment est-ce que ça concerne l'Afrique ? Le premier aspect, c'est que les investissements africains dans le MDP ne doivent pas être perdus. Alors, il faut traverser cette vallée de mort qui est définie par la manque de demande des unités de réduction des crédits certifiés. Et c'est pour ça qu'on devrait aller à travers le mécanisme des programmes d'activité, au POA, de les soumettre au fond vert climat ou au bailleur renama et ensuite assurer que ces programmes continuent à achever l'atténuation escomptée. Et aussi, il est très important que dans les négociations, on n'élimine pas le MDP, et essaie de construire tout fraîchement, mais d'utiliser le MDP comme un module qui soit intégralement mis sous l'article 6,4 de l'accord de Paris. Parce que là, l'expérience institutionnelle et aussi méthodologique ne doit pas être jetée à la poubelle. Et finalement, il serait très important de faire pression sur le fond vert climat pour assurer que le fond vert climat achète directement des unités MDP pour donner une vie prolongée au projet MDP. Et aussi que le fond vert climat utiliserait les méthodologies de calcul d'émissions, de scénarios de référence et de suivi et de vérification utilisées par le MDP. Sinon, on aura vraiment un mix d'approches qui ne sont pas consistantes, qui ne sont pas fiables et qui donneront beaucoup de discussions aux médias qui certainement identifieront un scandale fond vert climat très bientôt si on ne fait pas attention. Merci beaucoup et je suis à votre disposition pendant la discussion. Merci beaucoup, Axel. Je pense que vous avez tous compris à la fois la complexité, mais néanmoins le besoin de sérénité sur ces mécanismes. Axel a insisté et l'a dit très clairement et on partage totalement cette vision. On ne doit pas jeter l'eau du bain. Il y a une histoire, il y a des méthodologies qui ont été construites et aujourd'hui, dans le cadre de l'accord de Paris, la question de la transparence, de la mesure, de la notification, de la vérification, voire même de la démonstration de la performance des projets que l'on va financer est centrale. Donc, toutes ces méthodes doivent continuer sous une forme donnée appropriée, bien évidemment en fonction de la taille des projets ou autre, mais tout ce travail méthodologique est central et évidemment, nous, on soutient qu'on doit continuer sur cette voie-là, même si le marché aujourd'hui est bas et même s'il y a des initiatives qui tentent de mettre un marché plancher sur le carbone, tout ça néanmoins doit être au cœur du débat d'aujourd'hui encore. Alors, je vais donner la parole à Guillaume Delaboulaye qui va nous parler un petit peu des enjeux territoire-ville sur ces questions. Merci Stéphane. On va placer bien le micro. Oui. Alors, juste pour me présenter, donc Guillaume Delaboulaye, je suis membre de l'association Énergie 2050, mais j'interviens aussi dans différentes initiatives au nom d'Énergie 2050, notamment l'initiative de la francophonie pour des villes durables, le JIREC et d'autres initiatives aussi comme la Global Alliance for Building and Construction. Juste, je voudrais revenir sur l'aspect du financement carbone pour les villes. Rappelez rapidement le contexte des villes. Aujourd'hui, les villes, c'est 4% de la surface terrestre, mais c'est 75% des émissions de gaz à effet de serre et c'est entre 60 à 80% de l'énergie consommée. Donc, si vous voulez, quand on parle de financement carbone, évidemment, on est un peu obligé de parler de toutes les prérogatives de la ville et de tous les domaines de consommation de l'énergie et des domaines d'émission de la ville parce qu'il y a aussi les émissions liées à l'utilisation des sols. Et ce qu'on voit, c'est que les mécanismes existants ont déjà été appliqués dans beaucoup de domaines, justement, de secteurs de consommation de la ville. Je prendrai quelques exemples. Vous avez notamment dans le domaine des transports des mécanismes de développement propre qui se sont appliqués, par exemple, sur les bus rapides transit dans des villes comme Bogota. Vous avez des programmes d'activité sur l'efficacité énergétique qui sont appliqués notamment en Thaïlande. Vous avez des programmes également, des mécanismes carbone qui sont appliqués sur la valorisation des gaz de décharge, donc du méthane dans un certain nombre de pays, notamment en Nouvelle-Zélande, au Brésil. Vous avez également des programmes sur le... d'eau chaude solaire dans un certain nombre de pays, au Vietnam, etc. Et également des programmes qui concernent la production énergétique via des co-générateurs, donc pour la production de chaleur, production d'énergie, d'électricité. Et si vous voulez, tout ça, ça montre que ces mécanismes carbone sont adaptées à la ville parce que tout ça, ça s'applique dans les domaines de compétences de la ville. Vous avez également, dans le même temps, un certain nombre de villes qui ont mis en place des marchés carbone internes, c'est-à-dire, vous avez comme, par exemple, Tokyo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus d'une vingtaine de villes qui ont mis en place ces systèmes de marché carbone intégrés à l'échelle d'une ville. Et ça montre que, effectivement, cette thématique du marché carbone est tout à fait adaptée, si vous voulez, pour le développement des villes et pour accroître, augmenter l'efficacité des politiques climat à l'échelle des territoires et des villes. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent. Je pense que la première question et qui a été posée par l'intervenant d'avant, c'est, effectivement, aujourd'hui, où on en est avec les marchés carbone ? Aujourd'hui, les marchés carbone sont notamment liés à un prix du carbone qui est trop bas et qui ne représente pas du tout toutes les externalités négatives que peut avoir le carbone sur le changement climatique, sur la santé, etc. Comment faire avec un marché carbone qui a un prix si bas pour, justement, relancer le financement que le marché carbone devienne vraiment un outil de financement pour les villes ? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment adapter ces financements carbone à l'échelle des villes africaines ? Aujourd'hui, si vous regardez les villes africaines, selon les chiffres d'ONU Habitat, vous avez un développement. 40 000 personnes supplémentaires par jour viennent habiter dans les villes d'Afrique subsahariennes à l'heure actuelle. et ça, ça va durer jusqu'en 2025. Donc si vous voulez, vous avez une multiplication des infrastructures. Je crois que c'est un facteur de 1 à 5 au nombre de bâtiments d'ici 2050 dans certaines régions. Et l'idée, c'est de voir aujourd'hui l'Afrique, comment on va pouvoir utiliser ces marchés carbone pour financer le développement de villes résilientes, bas carbone et adaptées au climat. Et ça, c'est une thématique importante aussi, c'est que les marchés aujourd'hui carbone doivent prendre en compte cette thématique de l'adaptation. L'atténuation, c'est quelque chose qui va générer effectivement des crédits carbones, mais le financement doit aussi s'adapter aux thématiques des pays en développement et notamment des pays africains qui sont plus axés sur la résilience et l'adaptation. Et la troisième question, puisque je parlais des transports, je parlais de l'énergie, je parlais de l'efficacité énergétique de l'éclairage public. Mais la troisième question, c'est comment on va utiliser ces financements carbone dans une approche intégrée de la ville. Si je prends un peu la stratégie qui a été adoptée, qui est aussi le leitmotiv d'Energie 2050, mais qui est aussi le fondement de l'initiative de la francophonie pour des villes durables, c'est d'avoir justement une approche systémique de tous ces enjeux et que chaque enjeu ne soit considéré que sous le prisme d'une approche globale avec ses interactions avec les autres domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler de bâtiments sans parler du transport, ça n'a plus beaucoup de sens. Parler du transport sans parler de l'organisation spatiale de la ville, sans parler de l'organisation économique de la ville, également, ça n'a plus beaucoup de sens. Donc comment utiliser ces marchés carbone, si vous voulez, dans une perspective globale de la ville, dans une approche globale, en impliquant notamment les autorités locales, parce qu'aujourd'hui, selon les chiffres, les autorités locales, ça représente une part minime quand même des dossiers sur les financements carbone. Donc c'est un peu ces trois points-là que je voulais souligner pour un peu lancer le débat. Voilà, c'est sur ça que je voulais souligner. Après, je pense que Stéphane peut-être présentera l'initiative Éthicarbon Afrique, mais aujourd'hui, on a un réel besoin d'innovation sur ces marchés carbone pour justement relancer leur intérêt, pour que le prix du carbone qui est aujourd'hui très bas reflète les externalités négatives et donc incite, si vous voulez, à mettre en oeuvre des mesures d'atténuation, de compensation, mais aussi à mettre en oeuvre des politiques d'adaptation et de résilience dans les pays amas et dans les pays d'Afrique. Et c'est un peu, selon moi, le sujet des débats et le sujet, notamment pour les villes et les villes africaines. Voilà, merci Stéphane. Merci Guillaume. Du coup, là, vous avez bien compris qu'on a plusieurs problèmes dès lors qu'on se met dans la mise en oeuvre parce que jusqu'à présent, on a eu une approche projet. Ça a été souligné par Axel et on le sait tous. Cette approche projet pouvait être pertinente pour des projets de taille significative et pour des projets qui étaient mono, technologie, et puis qui pouvaient être de certains cas petits, rassemblés en portefeuille de projets, puis je rappelle les programmatiques ou autre. Et là, dès lors qu'on touche la ville, il y a un sujet aussi qui n'a peut-être pas été trop insisté, c'est que comment on va être en capacité de mesurer ce qu'on essaie de, j'ai envie de dire, transformer et à qui on essaie de donner une valeur. Et ça, il y a énormément de travail dessus et pour le coup, c'est assez complexe. Il y a des méthodologies très simplifiées comme une common carbon metric qui a été mise en place par le PNUE et à laquelle l'Energie 2050 a participé puisqu'on est membre de cette initiative qui s'appelle Bâtiment et construction durable pour le climat. C'est ce Tenable Building and Climate Initiative. Et donc, dans ce genre de travail, on voit bien que la méthodologie est importante. Mais comment être suffisamment simpliste pour qu'on arrive à démultiplier ? En clair, comment on va réussir à échantillonner un bâtiment ? On voit bien qu'un bâtiment, dans sa diversité, chaque bâtiment aura son profil d'énergie, son profil carbone. Et comment je vais faire pour que j'ai un bouquet de bâtiments ? Parce qu'à l'échelle d'un bâtiment, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai une valeur carbone suffisante pour créer une attractivité économique si j'essaie de vendre le bénéfice de ma réduction d'émission ? Vous voyez que ce n'est pas si simple que ça. Donc, il y a des dynamiques qui existent. Il y a une norme ISO qui est en train de se mettre en place. Mais néanmoins, on voit bien que dans le diffus, c'est un peu plus complexe. Donc, il y a eu énormément de tentatives historiques qui ont été mises en place, qui ont travaillé sur le plan climat territorial intégré de Dakar. Là, de rien, quand on va le traduire en action, est-ce qu'on le fait simplement parce que c'est une action territoriale pertinente, intéressante ? Comment je la finance ? Comment je trouve une valeur additionnelle à la chose ? Comment je peux l'inscrire dans le cadre du CPDN national, du CDN du Sénégal ? Comment je vais le mesurer pour rentrer dans les objectifs nationaux ? Là, c'est un bouquet de questions qui, l'air de rien, pour le coup, ne sont pas abordées aujourd'hui. Alors, tout le monde en parle dans les couloirs. On est toujours sur l'atténuation. Dans le cadre d'un plan territorial, quelle est la valeur que je peux lui donner et comment je vais lui donner une traçabilité ? Donc, ça, c'est tous les enjeux que Guillaume a présentés au niveau des villes et des territoires du bâtiment. Et vous voyez bien que c'est quand même un bouquet complexe et ce besoin d'innovation, finalement, on est tous dessus et ça avance relativement peu parce que c'est complexe et qu'il va falloir peut-être sortir un peu des chemins battus. Donc, pour continuer, je vais donc donner la parole à Stéphane Kefelec qui, lui, va parler au nom de plusieurs réseaux là aussi parce que, évidemment, vous avez compris que Marrakech, c'est compliqué. Beaucoup de gens n'ont pas pu venir pour des questions des fois de budget, de planning ou autre. Mais il y a des économistes, notamment en Méditerranée, le FEMIS dont il parlera, l'Institut de la Méditerranée, plus d'autres réseaux très actifs. Et ces réseaux-là travaillent sur ces sujets, travaillent sur l'évaluation des CPDN. Et évidemment, comme on est dedans, ils nous ont demandé de porter un message collectif pour qu'on puisse tous agréger ensuite dans la mise en œuvre. Stéphane, la parole est à toi. Merci. Merci Stéphane. Donc moi, je m'appelle Stéphane Kefelec. Aujourd'hui, je vais parler au nom d'un partenariat récent entre Énergie 2050 et le réseau FEMIS. Alors, je crois que Énergie 2050 m'a été présentée. Je ne vais pas revenir dessus. Je vais dire un petit mot sur le réseau FEMIS avant de revenir sur la région particulière sur laquelle se concentre le FEMIS, qui est la région Méditerranée, donc Afrique du Nord en particulier. Et puis, dire un petit mot sur cette initiative ETICarbone, comment on la voit à l'intérieur du réseau FEMIS. Donc, le FEMIS, c'est un réseau de 90 centres de recherche en sciences économiques qui se répartissent autour de la Méditerranée, donc dans les pays à la fois de la rive sud et de la rive nord, et qui est géré, je dirais coordonné et animé par une institution égyptienne qui s'appelle l'Economic Research Forum, le RF, et une institution basée à Marseille qui s'appelle l'Institut de la Méditerranée. Donc, c'est un réseau méditerranéen. C'est un réseau méditerranéen qui travaille avec les pays méditerranéens, spécialement dans le domaine de l'économie et donc avec des personnalités et des centres qui sont issus du monde académique. Son objectif, c'est de contribuer à la transition économique de la région, à la transition de la région et à son développement. il organise ce réseau un certain nombre d'actions, en particulier des plateformes de dialogue régional qui permettent de diffuser un certain nombre de résultats de recherche économique en économie et dans les sens social, en particulier sur le partenariat euro-méditerranéen. Donc, on est vraiment sur les questions d'intégration régionale euro-méditerranéenne. Et l'objectif ultime, bien sûr, pour le réseau FEMIS, c'est de diffuser des recommandations aux décideurs politiques. Les questions d'environnement au réseau FEMIS, elles ont été inclus dès le début dans les années 90, mais on a bien pris conscience en même temps à l'intérieur du réseau FEMIS et des centres en recherche économique de la montée en puissance de ces questions environnementales au cours du temps, donc depuis les 20, 25 dernières années. et c'est donc naturellement qu'au fil du temps, des partenariats entre le FEMIS et différentes institutions se sont construits, que le FEMIS a intégré de plus en plus les questions d'environnement dans ses analyses du développement économique. Et c'est cette année, en 2016, que le partenariat entre Énergie 2050 et le FEMIS a été, je dirais, formalisé à travers un accord, un mémorandum offert d'un standing. Et c'est d'ailleurs, dans ce cadre, j'en profite pour faire un peu de publicité, que Énergie 2050 a publié un rapport sur la Méditerranée à l'intérieur duquel le FEMIS a contribué. C'était pour la MedCop de cet été et ce rapport a été mis à jour et, je dirais, renforcé, enrichi et sera publié aujourd'hui même sur le site d'Énergie 2050 est présenté à la COP. Il vient d'être publié, me dit Stéphane. Alors, un petit mot sur la région méditerranéenne parce que la région méditerranéenne, bien sûr, c'est, et l'Afrique du Nord en particulier, c'est la région sur laquelle le FEMIS se focalise, s'intéresse et avec laquelle elle travaille, particulièrement touchée par le changement climatique. Pour résumer, nous, en tant qu'économiste, on dirait, le FEMIS en tant que réseau d'économistes a publié une étude il y a deux ans sur les coûts du changement climatique qui conclut qu'une augmentation d'un degré Celsius de la température moyenne est associée à une diminution de 8% du PIB par habitant en moyenne dans la région sud et est de la Méditerranée. Avec des écarts assez importants selon les pays mais avec des effets très, très négatifs par exemple sur un pays comme l'Égypte dans lequel un degré d'augmentation de température moyenne serait associé à 17% de diminution du PIB par tête. Alors évidemment, on ne peut pas parler de la question du climat et du financement carbone en Méditerranée sans parler du contexte socio-économique qui est extrêmement difficile en ce moment puisque la croissance du PIB par tête entre 2010 et 2015 a été seulement de 0,3% dans la région contre près de 3% dans les années 2000. Bien entendu, les crises le printemps et les crises financières internationales qui ont eu lieu par la suite en 2008. Tout cet environnement économique extérieur qui s'est dégradé amplifiait les effets négatifs de l'instabilité sociale et politique de la zone. Et pour donner un seul chiffre, le taux de chômage des jeunes dans les pays méditerranéens du Sud donc dans les pays d'Afrique du Nord c'est 25% en moyenne. Donc c'est considérable, c'est énorme. C'est la priorité des gouvernements, cette question de l'emploi. Néanmoins, et maintenant pour se raccrocher directement à notre sujet, ce qu'on observe dans ce contexte de crise et d'instabilité et d'incertitude qui touche tous les secteurs de l'économie et en particulier bien entendu les investissements directs étrangers, le commerce extérieur de biens, le commerce de services pour les pays méditerranéens c'est le tourisme qui a chuté considérablement. Ce qu'on observe dans ce contexte c'est que les investissements directs étrangers dans le domaine des énergies renouvelables donc un domaine qui nous concerne particulièrement quand on parle des questions de climat résistent mieux, ont mieux résisté à la crise d'une part que les autres que les investissements directs étrangers dans les autres secteurs et après la crise donc depuis 2008-2009 ils ont repris leur croissance plus rapidement que les investissements directs étrangers dans d'autres secteurs. Donc ça c'est un fait notable qu'on a identifié avec un effet positif bien sûr sur l'économie des pays méditerranéens voire une contribution significative à la sortie de crise. Dans les études que le FEMIS a publiées l'un des points qui revient constamment quand on parle quand on prend l'exemple de ce secteur des énergies renouvelables c'est bien sûr la question du financement qui revient comme l'un des obstacles majeurs au développement de grande envergure de ce secteur. D'où bien entendu l'intérêt et je dirais oui l'intérêt qu'a pu avoir le réseau FEMIS et les économistes vis-à-vis d'une initiative carbone comme Eticarbone parce qu'elle intègre une double dimension elle intègre bien sûr une dimension je dirais elle intègre une double dimension mais avec des caractéristiques bien précises qui sont d'autant plus attractives. La première c'est que c'est une dimension financement claire et nette donc là pour nous économistes ça répond à une demande et un besoin clair et en particulier pour des domaines ciblés mais c'est un mécanisme d'abord qui rentre dans les clous de la crédibilité très important pour tout investisseur quand on parle en tant qu'économiste pourquoi crédibilité parce que il y a tous les mécanismes de certification officielle qui sont derrière et qui rend la démarche tout à fait transparente mais l'autre élément qui est important qui est important à noter aussi c'est que ok on parle de finance carbone mais on parle d'une finance carbone qui a une dimension éthique et qui a aussi une dimension simplifiée en particulier pour les acteurs qui souhaitent investir dans ce domaine là donc on est dans une question carbone mais on est détaché en quelque sorte de toutes les questions des grands marchés carbone qui ont été mentionnés avant et qui finalement quelque part décrédibilisent la finance carbone aux yeux des citoyens moi quand on quand on circule et qu'on parle aux citoyens de cette question de finance carbone en ironie les gens n'y comprennent rien et puis en plus les médias relaient tout un tas d'informations sans réellement aussi noter que cette finance carbone n'est pas à bannir parce qu'il y a eu des problèmes et qu'il y a des problèmes c'est aussi un chantier qui emplace cette finance carbone qui fait partie de la grande transition et comme dans tous les chantiers il y a des bugs il y a des bugs à corriger d'urgence bien entendu mais je dirais c'est pas quelques bugs qui doivent rayer de la carte un système de financement et donc la deuxième dimension que je voulais noter c'est bien sûr que c'est d'abord un outil de développement avec un effet multiplicateur donc c'est ok un outil de financement je dirais carbone mais surtout un outil de développement qui serait et qui est bien sûr tout à fait compatible avec les besoins de la Méditerranée et en particulier dans le cadre du FEMIS on pense immédiatement il y a une dimension nord-sud parce qu'il y a une dimension solidarité dans cet outil nous on est dans une région du monde qui je dirais intègre toutes les composantes des problématiques internationales parce qu'on a des pays européens sur la rive nord de cette Méditerranée qui sont riches qui sont très développés très avancés d'un point de vue des politiques climatiques et puis on a des pays de la rive sud qui sont très concernés par les questions climatiques mais qui sont aussi très concernés par leurs questions de développement parce que c'est leur bien sûr leur priorité donc cet outil carbone et t-carbone vient là faire le pont entre les deux rives de la Méditerranée donc à notre avis il est tout à fait adapté et en plus il est en directe cohérence avec l'esprit et l'approche des CPDN qui n'est plus d'avoir finalement une approche par le haut visant à réduire des émissions de carbone selon des objectifs prédéfinis mais qui est une approche par le bas qui vise d'abord à du développement mais à un développement qualitatif c'est-à-dire un développement climato-compatible à la fois adapté au climat qui change et au climat futur et à bas carbone alors juste pour donner un dernier exemple avant de conclure je dirais que c'est pas donc je dirais toutes ces questions finalement de développement de secteurs qui sont très qui sont naissants et de marchés qui sont relativement naissants comme les énergies renouvelables c'est plus du vent mais en Méditerranée cela reste une grande opportunité il reste je dirais une quantité d'opportunités considérables qui sont attractives je disais preuve en est des IDE qui restent et qui se maintiennent plus rapidement que dans les autres secteurs au jour d'aujourd'hui dans la région mais le potentiel reste là une étude fait mise de 2012 uniquement pour le Maroc a estimé que selon un certain nombre d'options et de scénarios ce serait entre 270 000 et 500 000 emplois potentiels dans le secteur des énergies renouvelables uniquement au Maroc qui serait possible d'atteindre d'ici à 2040 donc pour conclure le réseau fait mise et en particulier dans son partenariat avec Énergie 2050 pardon ne peut que soutenir valider et encourager cet outil ETHI Carbone Afrique qui bien sûr vise également l'Afrique du Nord merci merci beaucoup pour les non spécialistes du financement l'IDE c'est l'investissement direct étranger je le dis je pense que tout le monde le connait mais au cas où alors merci beaucoup pour cette présentation à ces panoramies qui effectivement posent un certain nombre de questions en fait que ce soit une question de développement mais aussi de comment mobiliser ces financements alors pour ceux qui sont là nous présenterons l'outil ETHI Carbone et sa démarche complète après la présentation de Hinda mais on a voulu vous l'avez compris montrer tout d'abord le panorama à la fois des questions des problématiques et des opportunités d'agir et là maintenant on a un témoignage un très très gros projet au Sénégal et en Mauritanie on a le privilège d'être associés modestement mais néanmoins très activement derrière modestement mais c'est important puisque c'est sur le carbone vous allez voir donc ce projet là va poser d'autres types de questions et ces autres questions si après on croise l'intégralité de tout ce qui aura été présenté vous allez voir finalement ce besoin d'innovation dont finalement tous mes collègues ont déjà parlé il est sur la table et on ne pourra pas faire l'économie de cette innovation parce que qu'on le veuille ou non l'ambition des financements pour l'adaptation l'ambition des financements pour le développement voire même pour l'adaptation versus atténuation même si on mettait tout l'argent qui est promis qui est sur les trajectoires d'engagement public, privé, additionnel ou pas finalement on sera très très loin du chiffre donc il va falloir qu'on trouve une nouvelle manière de mobiliser cette intelligence économique et du coup ces types de partenariats que ce soit avec Hinda je pense que tu présenteras aussi un peu Hinda l'ambition du réseau parce que c'est une des premières ONG africaines qui est partie ensuite sur le reste du monde donc ils ont un patrimoine qui est riche et c'est une ONG de terrain donc ils ont les mains dans le cambouis et ils savent ce que ça veut dire de mettre en place un projet durable et comment on peut le démultiplier mais au-delà de ça on voit bien qu'aujourd'hui c'est le temps des grandes alliances aussi au-delà des alliances descendantes qu'on trouve ici parfois mais aussi des alliances multiacteurs au service de ce type de projet donc je te passe la parole pour présenter Hinda et le projet Progressly merci beaucoup donc juste vous dire merci à Energy 2050 pour avoir donc l'idée d'organiser ce side event c'est lequel c'est celui-là oui c'est ça voilà ce side event donc sur repenser le carbone sur repenser le carbone comme donc un outil de développement de solidarité on a pris donc le cadre d'un projet concret qu'on appelle Progrès-Lay qui est un programme de valorisation de la chaîne de valeur-lay par l'utilisation de l'énergie de l'air au Sénégal et en Mauritanie et qui est un projet financé par l'Union Européenne le gouvernement du Sénégal et de la Mauritanie donc pour montrer un peu ce partenariat ces alliances qui sont nécessaires tout d'abord pour quand même développer tout type de projet notamment carbone et Hinda pour ceux qui ne connaissent pas c'est un réseau international qui est né au Sénégal comme Stéphane l'a dit et qui a le secrétariat exécutif au Sénégal mais qui a pu grandir donc de l'Afrique jusqu'à toucher tous les continents il y a Hinda Europe aujourd'hui Hinda Amérique jusqu'en Inde en Asie et un peu partout Hinda Maghreb également qui existe et pour ce qui est de l'association Hinda Énergie nous travaillons sur les questions d'énergie d'environnement et de développement et notre vision aujourd'hui c'est l'accès universel aux services énergétiques modernes on ne parle pas d'énergie parce que pour nous c'est les services énergétiques dont les populations ont besoin et notre mission première c'est d'accompagner maintenant tous les processus de changement qu'il faut sur tous les plans pour vraiment promouvoir cet accès universel et on a trois axes majeurs l'accès aux services énergétiques le renforcement de capacité mais également la gouvernance décentralisée parce que c'est une dimension assez importante avant d'arriver au but du sujet nous pensons qu'il y a un certain nombre de défis énergétiques qui s'opposent à l'Afrique avant tout c'est la sécurité énergétique la plupart des pays africains sont dépendants ou en tout cas n'arrivent pas à exploiter le potentiel énergétique qui est là et on fait face à une demande croissante de jour en jour et aussi à des crises permanentes on le sait tout à l'heure dans sa présentation Guillaume le disait le flux migratoire du rural vers l'urbain qui fait que donc on a une demande de plus en plus forte et on est en permanence dans ces crises là il y a ce besoin permanent de développement économique aussi qui est là un autre facteur en tout cas bloquant de ça c'est l'accès à l'énergie on ne peut rien développer sans l'accès aux services énergétiques et ce coût aussi assez cher de l'énergie la gouvernance vous savez comment ça se passe en Afrique vraiment dans tout dans pas mal de pays c'est ça qui plombe le développement et dans tous les secteurs on a ce besoin et la gouvernance donc ça résume tout il y a également ce besoin de souveraineté alimentaire et avant d'en venir maintenant aussi à la question du changement climatique qui est aussi une dimension qui vient bouleverser tout et que l'Afrique en tout cas les Africains doivent reprendre en compte en termes d'adaptation et d'atténuation les possibilités sont là il faudrait qu'on puisse développer des alliances et les penser ensemble et le enjeu majeur aujourd'hui pour cette transition énergétique ce qu'il faut en Afrique il y a aussi il y a une transition sur le plan organisationnel à la base c'est à dire il y a une forme d'organisation traditionnelle ou en tout cas opérationnelle des Africains et c'est disons ce qu'on appelle les exploitations familières que ce soit dans le secteur de l'agriculture de l'élevage en général c'est des exploitations familiales on le fait en famille mais il faudrait que ce modèle organisationnel africain soit aussi adapté à la réalité et à l'évolution du monde donc pour nous il faudrait que les exploitations familiales se transforment et s'adaptent et fonctionnent disons comme des entreprises sociales si on peut le dire ainsi pour que ça soit plus compétitif et que ça rapporte plus de valeur ajoutée et cette transition énergétique actuellement également pour nous ne peut s'opérer sans les énergies renouvelables parce que les Africains ont une certaine configuration d'existence ou de fonctionnement c'est des petits villages c'est des amours en tout cas des populations assez dispersées ou des activités assez disparates et donc principalement les énergies renouvelables peuvent en tout cas régler et pour nous il faudrait qu'on passe par ces énergies renouvelables pour développer maintenant ces outils et ces mécanismes d'alliance de résilience pour les différents types de secteurs ou d'acteurs qui sont là de manière innovante et maintenant l'accès à ces financements carbone puisse être pour nous un outil de développement local et sur ça on passe sur deux postulats c'est que l'accès durable donc l'accès à l'énergie durable doit aujourd'hui booster en tout cas les agropasteurs ou c'est ce qui s'active dans le secteur de l'aliétique comme une voie d'innovation et d'adaptation mais également une source de promotion de l'entrepreneuriat parce que si ça manque les gens travaillent en collectivité en coopérative mais l'entrepreneuriat également ça manque et il faudrait tout ça à la base et pour résumer ça on part sur ce dernier postulat qui est la sécurité alimentaire qui est donc en tout cas le but ou la finalité de tout et cette sécurité on n'y arrivera jamais si on n'assure pas la sécurité énergétique ainsi on a lancé une initiative qui s'appelle la sécurité énergétique pour la sécurité alimentaire donc qui est quand même un fardeau pour l'Afrique aujourd'hui et c'est dans ce cas que s'inscrit cette initiative progrès dont il parle qui n'est rien d'autre qu'un programme de développement de l'énergie solaire pour la chaîne de valeur dans les collectivités locales vous le savez l'accès aux services énergétiques les gens sont en train de le promouvoir mais pour nous ça doit être promu autrement c'est à dire il faut qu'on mette l'accent sur les services énergétiques productifs pour que les gens puissent transformer mais pour que les gens puissent produire et vraiment améliorer leurs conditions de vie et c'est ainsi qu'on veut mettre en place des plateformes solaires dans les villages pour permettre la pasteurisation et la conservation du lait par ces derniers le renforcement du pouvoir économique des femmes mais aussi leur accès à des services énergétiques modernes tels que la cuisson avec le biogaz parce que c'est des gens qui disposent de la matière à la base mais cette matière qui n'est pas assez valorisée alors qu'on a la ressource sur place la création stimule également la création d'entreprises ou de micro-entreprises au niveau de la base et maintenant professionnaliser cet ensemble de filières pour pouvoir vraiment prétendre à un renforcement de la résilience des agropasteurs ils ont le potentiel ils sont sur place mais ils ne sont pas assez outillés assez organisés et ce programme c'est un programme régional entre le Sénégal et la Mauritanie et nous sommes partis de deux constats majeurs qui soutiennent quand même ce programme c'est qu'on a deux paradoxes dans les zones où on a l'électricité dans les zones où il y a une forte production de lait il n'y a pas d'électricité donc le lait est perdu les gens versent le lait et les zones où on a de l'électricité pour faire un peu de transformation ces zones n'ont pas assez de production donc il y en a qui cherchent des clients d'autres cherchent des fournisseurs et bon c'est un problème c'est un paradoxe qui est là il faudrait qu'il y ait l'énergie là où il faut la transformation l'autre paradoxe à l'échelle nationale le Sénégal aujourd'hui importe plus de 65 milliards 60 milliards de lait par an qui vient de l'extérieur nous l'importons encore ce soit un lait en poutre ou un lait liquide plus de 60 milliards de francs CFA alors au moment où la production locale est estimée à plus de 65 milliards donc on a 5 milliards de plus de potentiel qui est là non valorisé et qui est perdu donc pour nous c'est paradoxal il faudrait que les gens quand même repensent quel modèle c'est ainsi le programme progrès maintenant vous mettre en place des unités solaires pour la conservation du lait dans les villages et il va créer des pôles autour de ces villages là et autour de chaque grande plateforme on aura des centres de collecte de lait aussi on aura de 15 à 30 kilomètres avec la logistique qu'il faut et collecter mais au sein de ces plateformes également on va développer l'entrepreneuriat social il ne suffit pas d'amener de l'énergie uniquement pour le lait il faudrait qu'on mette au menu réseau qu'on développe d'autres services additionnels pour qu'il n'y ait pas aussi d'autres paradoxes l'énergie est là uniquement pour le lait mais on va essayer de démultipler et de diversifier les filières et en termes d'approche pour parler d'innovation ou de solidarité on va essayer donc de stimuler ou de créer l'entrepreneuriat social cette plateforme va fonctionner en entreprise sociale comment on va les éleveurs producteurs de lait seront des actionnaires la mairie sera actionnaire et tous les autres acteurs les transformateurs ainsi que les acteurs qui le veulent seront au même actionnaire et ils vont au même gérer et on a aussi d'autres moyens et d'outils qu'on veut utiliser tels que la gouvernance décentralisée le dialogue des terroirs pour que les gens puissent comprendre ce qui les attend les défis mais aussi le potentiel qui s'offre à eux et tous les avantages qu'on porte et en termes d'instruments on va mettre en place ce qu'on appelle le partenariat public-privé mais à vocation communautaire les communes les collecteurs locales dont on a parlé tantôt doivent prendre en charge quand même leur propre développement ou le développement des filières qui sont des niches pleines de potentiel pour leur collectivité et que ces derniers doivent l'accompagner fortement créer aussi ce qu'on appelle des communautés de pratiques que les gens puissent échanger entre eux maîtriser ce qui se passe ici mais aller découvrir aussi ailleurs ce qui s'est fait là-bas et pour que ces flux migratoires du rural puissent être carrément utilisés passer également par la responsabilité sociétale des organisations c'est des outils des leviers tout comme les mécanismes de financement carbone qui sont ici tel qu'il le disait il faut que ça soit repensé pour que ça soit un mécanisme carbone bon le modèle que nous pensons c'est un modèle qui rassemble l'ensemble des acteurs de base les collectivités locales les institutions de microfinancement aussi doivent être associées parce que souvent les populations ne sont pas assez solvables ou n'ont pas assez de garanties ne sont pas bien organisées pour bénéficier d'un certain appui financier mais si nous créons ce genre d'entreprise sociale à la base qui utilisent qui valorent le produit local et que ce n'est bien formé quand même nous pensons qu'on peut aller assez loin et pour nous la solidarité ce n'est rien d'autre que tout un chacun puisse trouver que la société puisse être gagnant gagnant parce que la solidarité ne peut pas aller uniquement dans un sens si tout le monde gagne donc on est assez solidaires pour appuyer les jeunes à trouver de l'emploi à créer de la recherche de la valeur ajoutée dans les pays et quand même assez stabiliser voilà un peu le progrès tel que nous le pensons et tel que nous voulons le promouvoir je vous remercie de votre attention merci pour cette présentation qui finalement vous avez suivi le fil directeur de l'histoire on se rapproche au plus près de l'usage et au plus près de la mise en oeuvre et là les défis ils sont quand même portés par une multitude de paradoxes vous avez la pauvreté de l'abondance c'est un mot que je trouve très important vous avez de la ressource vous n'avez pas de possibilité de la valoriser et de l'autre côté vous avez un besoin et vous avez des flux financiers qui deviennent juste énormes et pour ceux qui ont travaillé sur les CPDN ou la mise en oeuvre ou qui depuis des années ont les mains dans le cambouis très clairement c'est un paradoxe qu'on retrouve quasiment partout et ça c'est un paradoxe en particulier en Afrique qu'on retrouve partout puisqu'in fine nos amis africains ils payent l'énergie la plus chère au moins quasiment donc il y a une double peine il y a la peine du non-développement il y a la peine du climat et il y a la peine du prix de l'énergie payée je fais toujours un petit chiffre alors quand je dis Afrique pour nous l'énergie 50 c'est Afrique PMA c'est tous les pays en développement mais en particulier ceux les plus vulnérables je prends par exemple des exemples s'il y a un petit exemple d'un état insulaire Haïti par exemple les gens oublient que la plupart des zones qui ont eu déjà des vulnérabilités ou de la même du climat n'ont pas eu le développement associé malgré les financements et que dans ce pays là par exemple dans la ville à Port-au-Prince vous avez 35% du coût d'une nuitée d'hôtel qui est dédiée à l'énergie parce que quand on ne sait pas c'est que la personne qui a des financements peut payer du diesel donc émission ça fait aussi de toutes les manières du pic une grande partie des foyers qui ont accès à l'énergie utilisent des chauffe-eau électrique donc double pic il y a du délestage il y a un coût social et pour ceux qui peuvent le sécuriser il y a une surfacturation du prix d'énergie donc globalement on est dans des modèles économiques juste absurdes et qu'aujourd'hui dans le cadre de cette mise en oeuvre des CPDN si on va avoir une forme de trajectoire prévisible bas carbone résiliente porteuse d'adaptation avec des co-bénéfices en termes d'atténuation on voit bien que cette schizophrénie elle n'est plus à l'ordre du jour donc ça c'est quand même très important et c'est pour ça que ce projet nous même si on n'est pas un énorme partenaire financier dans le cadre de ce projet on est partenaire on a aussi un financement de l'Europe pour aller sur le mécanisme carbone mais on considère qu'on est la petite la petite additionnalité qui doit permettre d'aller au-delà parce que avant de passer à ma présentation des T-Carbon je veux juste rappeler que ce projet est un gros projet pour les budgets européens ceux qui en font parce que dans l'appel c'était aussi donner l'accès à l'énergie au service énergétique de mémoire tu me corrigeras mais à plus de 30 000 personnes je crois que c'était ça ou 40 000 voilà donc nous je me souviens quand on avait eu des amis africains qui nous avaient dit venez on avait dit mais c'est ils parlaient du bâtiment ils parlaient de sujets c'est des programmes qui devaient demander une application spécifique de l'état et quant avec ces coûts donc le dirigeant ce sont des amis bien évidemment vous l'avez compris depuis longtemps quand ils nous ont parlé de ce projet on a dit banco c'est un super projet parce qu'évidemment il y a le chiffre mais nous ça nous permettait de travailler sur le après parce que même si aujourd'hui c'est un gros projet très clairement c'est une petite goutte d'eau dans l'Afrique subsaharienne par rapport aux enjeux alors oui il a du lait mais qu'on pourrait aussi démultiplier quasi à l'infini et l'approche entrepreneuriale solidaire elle a un sens mais il va falloir quand même qu'on le trouve un caractère éthique pour aller au-delà du financement parce qu'une fois qu'on aura asséché le financement de l'Europe qui là vous l'avez compris comporte une partie financement réel d'installation il y a des projets pilotes qui se mettent en place d'ici fin décembre les premiers appels d'offres arrivent donc il y a du concret mais qu'est-ce qu'on fait après est-ce que le temps que le Sénégal la Mauritanie et pourquoi pas demain le Togo le Niger mettent en place un mécanisme de financement approprié qu'est-ce qu'on va faire et combien de temps va passer là c'est déjà un projet sur plusieurs années vous voyez bien qu'on n'est pas dans le bon agenda et que donc il faut qu'on trouve des moyens pour aller plus vite donc ça c'est vraiment une très très bonne introduction à ce dont je vais vous entretenir quelques minutes durant avant d'avoir une période d'échange de questions avec vous alors bon Sénagine 50 je l'ai déjà dit donc je le passe alors peut-être qu'on a tous bien compris ici qu'on est dans un nouveau monde un nouveau modèle non pas parce qu'on l'a voulu mais parce que finalement on y est arrivé par nécessité on est dans un schéma confronté aux limites de notre mécanisme de développement et qu'aujourd'hui l'accord de Paris finalement on va le voir je vais vous le rappeler en deux mots nous rappelle cette nouvelle vision qu'on a d'un processus ascendant pour arriver à avoir un engagement ambitieux donc peut-être se souvenir aussi pourquoi on est dans un scénario d'urgence alors mon collègue Guillaume l'a dit il a dû partir uniquement parce qu'on a un autre side event et que évidemment les agendas sont complexes mais il a parlé de 40 000 nouveaux urbains par jour donc ce qui veut dire qu'on est dans un agenda de l'action qui ne peut pas parler pour du demain pour de l'après-demain ça doit être pour du l'immédiat ça c'est quelque chose de très important mais j'ai juste envie qu'on se rappelle aussi pourquoi c'est si urgent que ça c'est qu'aujourd'hui on a certes la science qui nous confirme vous savez tous le nouveau rôle du GIEC dans le cadre maintenant du conseil par rapport à la mise en oeuvre de l'accord de Paris de la part mais quelque part derrière ça c'est qu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus de débat sur le lien au climat tout le monde est convaincu mais 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 au-delà de l'accord climat au-delà des ODD qu'il ne faut pas oublier on a trop d'énergie fossile donc ça c'est quelque chose qui passe souvent un petit peu discret dans les discussions techniques qu'on a tous ici et pour y avoir les mains dans le cambouis depuis des années ici dans ce genre d'instances comme Axel ou d'autres très clairement aujourd'hui on oublie peut-être un peu que le GIEC nous a réalertés alors on dit le GIEC parce que c'est l'organe que tout le monde maintenant comprend et connaît mais tout le monde a confirmé ses chiffres on a trop d'énergie fossile et qu'on le veuille ou non on va devoir laisser les deux tiers du stock d'énergie fossile prouvée sous terre sous peine de rentrer dans un scénario climatique je mets entre guillemets irréversible potentiellement catastrophique avec des modélisations peu ou pas encore connues ça je pense qu'il est important qu'on se le rappelle donc ici on ne parle pas simplement de la mise en oeuvre d'un accord on parle d'une chose assez sérieuse l'air de rien avec des potentialités de dérive sur les questions d'adaptation qui vont être colossales donc quand on pense à l'Afrique pensons à l'urgence ville, bâtiment, territoire génération de ressources d'un mieux vivre mais pensons aussi à la double peine si ça ne se passe pas bien ils auront une peine économique une peine climatique et une autre peine encore qui va être finalement cette espèce de boucle d'enlissement dans une pauvreté réelle donc attention et si je refais un petit lien avec la traînion de la ville en plus il y aura les effets de chaleur donc si vous voulez les effets de chaleur urbain donc on va se retrouver dans des scénarios très complexes donc l'agenda de l'action c'est aujourd'hui bon ça c'est quelque chose je tiens le rage play parce que souvent vous l'avez d'ailleurs constaté ici on est beaucoup sur des points à l'agenda technique vous avez eu des gros débats sur l'agriculture ou autre mais l'air de rien il y a l'agenda de l'action derrière et bon on peut en parler mais c'est quand même complexe bon pour aller très vite et je ne vais pas reprendre tout ce qui a été déjà dit par tout le monde finalement bah oui il risque d'avoir une double peine une double peine parce qu'il y a une vulnérabilité réelle mais aussi n'oublions pas qu'il y a un mot qui a déjà été employé par Henda que je vais redire il y a une double peine parce que finalement le climat alors là vous allez me trouver très provoquant n'est pas une problématique il a exacerbé des problématiques non gérées d'accord ça c'est quand même très très important le point de départ de ce merveilleux projet progresse-l'est bah non c'est un point de départ qui était indépendant du climat mais bien évidemment ces populations là ont une double peine par rapport à une vulnérabilité d'aujourd'hui donc ce qui veut dire que les questions territoriales d'accès à l'énergie de déploiement territoriaux de financement de développement c'est un point de l'agenda qu'on ne doit pas minimiser et dire le climat arrive que non le climat exacerbe des problématiques non gérées donc toujours cette tentation mais cette importance de se rappeler pourquoi on est là et pourquoi on met en place des projets et des programmes qui doivent changer les choses alors je continue rapidement parce que je veux qu'on arrive au coeur c'est certainement pour ça que vous êtes là et nous on veut échanger avec vous aussi et puis pourquoi pas vous vous associer à cette dynamique c'est très clairement ça donc ça je viens de le dire avec évidemment des impacts multiques alors maintenant juste deux trois mots sur l'accord de Paris pourquoi ces initiatives comme ETH Carbon Afrique je vais redire après le contexte de sa création et déjà des acteurs qui la regardent avec bienveillance et demain pour la mise en oeuvre c'est très clairement vous l'avez compris l'agenda de Paris l'accord de Paris finalement c'est la concrétisation d'un accord basé sur un non-accord je sais que je suis enregistré donc je le dis avec d'autant plus d'intérêt pourquoi ? parce que finalement depuis Durban on est confronté à un défi d'ambition et d'engagement alors ça n'a pas commencé à Durban ça a commencé à Copenhague on le savait un petit peu avant avec Bali finalement la première période du protocole de Kyoto finalement elle n'a pas été couronnée de succès il n'y avait pas de sanctions possibles il y a une deuxième période on le sait jusqu'en 2020 bon elle engage un petit nombre de pays mais finalement on était dans un déficit d'engagement étatique et qui finalement s'est transformé pour plein de raisons il fallait inclure les pays et les économies en transition il fallait aussi inclure tout le monde il fallait aussi questionner l'ambition collective et surtout les réalités nationales donc depuis Durban à l'agenda on a dit on va partir de l'ascendant c'est à dire les pays vont dire ce qu'ils peuvent faire en fonction de leur réalité nationale et ce qu'ils peuvent faire ben ensuite puisque c'est eux qui l'ont dit ben on espère qu'ils vont le mettre en oeuvre c'est bon pour tout le monde ça c'est important on le sait tous mais c'est bien de se le rappeler c'est ça dont on parle aujourd'hui donc ce processus ascendant il est très intéressant nous je vous l'ai dit on y a participé dans 7 pays on l'accompagne des territoires à Gadir ou d'autres donc des régions des villes et c'est très intéressant parce que ça questionne beaucoup ça interpelle mais c'est aussi ça questionne sur ce qu'il a un peu dit Stéphane tout à l'heure il a souligné c'est qu'il va falloir traduire ça en réalité économique ben oui si j'ai une trajectoire que j'ai créée dans mon CDN en disant je veux l'accès aux services énergétiques dans le pays en disant taux de pourcentage ou autre je veux mettre en place tel type de mécanisme un tarif d'achat une obligation de raccordement une fiscalité particulière ou autre ça ça devient du CPDN parce que le CPDN souvenez-vous ça devient une contribution déterminée donc aujourd'hui c'est des engagements d'accord donc ça je le rappelle c'est important que tout le monde partage le même mot c'est pas toujours clair pour les gens qui ne sont pas des négociateurs parce que finalement il y a beaucoup de bruit autour de l'accord de Paris mais la réalité c'est ça donc ça n'exclut pas néanmoins l'ambition du prêt 2020 mais ça c'est pas l'objet d'aujourd'hui donc aujourd'hui donc ce processus ascendant pour ceux qui ont eu la chance je dis bien la chance d'y participer que ce soit des acteurs territoriaux des acteurs non étatiques que ce soit les gouvernements dans les pays concernés ou que ce soit pour nous quand on est le privilège de pouvoir les accompagner c'est qu'en fait on a vu cette complexité tout le monde la connait mais néanmoins c'est bien de la comprendre alors le Sénégal a fait un énorme travail il y avait beaucoup de groupes de travail ANDA a été participé nous avons été associés à leur CPDN avec plaisir on a fait ça dans d'autres pays aussi mais tout ça pour dire que c'est complexe parce que ça re-questionne tout l'agenda climatique ça veut dire que tous les pays doivent re-questionner leur trajectoire de développement pour la rendre climato-compatible important et là on a déjà tous dit plus ou moins à l'unisson des mots en disant mais eux leur impératif c'est le développement et vous allez comprendre ensuite l'éthique carbone pourquoi l'impératif c'est le développement allez dire par exemple au Togo qui est moins de 1% je crois des mémoires des émissions mondiales et quand même demain ils auraient deux installations charbon dans l'or du pays ou pas franchement par rapport au développement des émissions de gaz à effet de serre mondial ça va rester marginal donc non seulement non responsabilité historique mais même si demain ils évoluent et que c'est du carbone finalement ils ne seront quand même pas des gros émetteurs donc ces pays là pour eux l'impératif c'est le développement le développement et là nous on a dit un mot je suis toujours enchanté quand je vois mes amis qui disent exactement les mêmes mots c'est à dire qu'il y a un conflit pas conflit une convergence de vues et d'intérêts c'est que finalement le mot que nous on perd tout le temps à énergie 2050 c'est développement bas carbone porteur de résilience donc renforçant l'adaptation avec des co-bénéfices en termes d'atténuation et là on est complètement en phase avec l'agenda global si vous prenez les CPDM de tous les pays dans l'inconditionnel ou dans le conditionnel ils ont des objectifs de réduction nette par rapport à un scénario business as usual 2030 mais ils ont aussi du conditionnel sous réserve d'avoir une aide particulière tout en prenant en compte l'adaptation d'accord ? donc ça c'est très important qu'on le comprenne dernier petit mot là dessus avant d'arriver pur sur l'outil carbone n'oublions pas que quand on parle d'adaptation pour ces pays les mêmes mots pourraient être employés chez nous en termes d'atténuation moi quand je parle bâtiment dans mon pays je parle d'atténuation c'est clair ? ça veut dire quoi ? je dois réduire net mes émissions avec du bâtiment bas carbone du bâtiment de performance énergétique de la rénovation poussée une politique publique une réglementation thermique ambitieuse et puis des mécanismes d'accompagnement et quand je parle du bâtiment par exemple à Djibouti avec nos amis de Djibouti on parle d'adaptation parce qu'il y a une double peine je vous ai déjà parlé de la question énergétique et quand vous êtes maintenant dans un bâtiment moderne mal conçu pas adapté au climat on parlera après des ouvrages qui sortent aujourd'hui avec la francophonie quand vous êtes dans ce genre de bâtiment les familles vivent dans une ou deux pièces qui le climatisent et dans certains cas c'est 50% du revenu familial donc quand on est dans un scénario où le bâtiment est mal conçu il y a une double pénalité c'est l'adaptation c'est la facture énergétique plus les conséquences pour le pays vous voyez donc on peut toujours les deux sphères et quand on est au Sénégal ou ailleurs nous on parle adaptation avec des co-bénéfices en termes d'atténuation et ça a du sens économique moral et puis tout bêtement de stratégie de développement donc ça c'est très important que vous dans la salle et puis ceux qui verront la vidéo gardent bien ça en esprit on est bien en train de parler d'un problème de perception de compréhension et de mise en oeuvre d'accord ? bon alors pour revenir à Ethicarbone alors Ethicarbone la première genèse d'Ethicarbone éthique comme vous avez compris éthique le mot éthique on n'a pas voulu donner un mot moral ni même un mot de solidarité pour le coup on l'a fait exprès non pas parce que c'est pas une action de solidarité mais parce que la solidarité au vu de ce que l'on voit d'année en année ça peut souvent être très éphémère on le voit quand il y a une grande crise sanitaire il y a beaucoup de gens qui sont là puis après pour organiser le développement du pays sur le long terme les bailleurs la solidarité le lien nord-sud la diaspora ou autre finalement c'est un peu moins un peu moins facile donc nous le mot solidarité on pense qu'il est important il est même essentiel on pense que le caractère éthique c'est quelque chose d'important c'est ce que nous on appelle des valeurs des valeurs on n'est pas ici en train de négocier la mise en oeuvre d'un accord juste parce qu'il faut le faire et parce qu'il y a quand même une valeur une valeur autour qu'est-ce qu'on veut donner comme sens à notre trajectoire de développement collectif donc ça c'est important pour nous à NRG 1050 et j'imagine aussi à ANDA ou chez d'autres partenaires ce sont des valeurs qui sont derrière et ensuite on les traduit bien sûr parfois on parle de solidarité parce que c'est important mais la valeur et l'éthique sont importants d'accord donc ça c'est très important le nom on ne l'a pas pris au hasard on l'a bien réfléchi on avait créé déjà en 2011-2012 ce processus donc j'ai envie de dire avec un clin d'oeil on était bien en avance par rapport à l'accord de Paris en 2011 on l'avait créé au niveau global et puis bon on est une ONG vous avez compris qu'on n'est pas non plus des bailleurs au contraire on cherche des projets pour faire vivre nos missions donc à un moment donné on a eu une difficulté de le mettre en oeuvre et puis comme on travaille beaucoup en Afrique on a des partenaires africains historiques et puis aussi parce qu'on est très conscients qu'il y a une urgence là donc on s'est dit il faut qu'on se concentre sur l'Afrique pourquoi ? parce que là aussi vous avez entendu les chiffres du développement si ça ne se passe pas bien en Afrique ça ne se passera pas bien au niveau climatique global donc on a développé Eticarbon Afrique spécifiquement pour la transition énergétique africaine alors transition globale mais vous allez voir que l'énergie comme il l'a très bien dit c'est un service l'énergie elle est partout on devrait le décliner dans le genre dans l'eau dans la ville dans le bâtiment dans l'agriculture partout donc l'énergie pour nous c'est plus un vecteur d'aménagement de territoire de vision d'un pays d'un territoire plus que simplement une finalité on a eu un side event avec Handa avec Kirena ou autres on parlait beaucoup d'offres et quelque part l'offre pourquoi ? comment raccorder la proximité plus qu'aller délivrer l'énergie loin ? c'est toutes des questions qui sont quand même à l'ordre du jour ici à Marrakech ou ailleurs donc Eticarbon Afrique quand on l'a créé on est parti de ce constat alors juste avant d'arriver à la suite on est parti de ce constat et on s'est dit bon nous-mêmes nous travaillons sur le carbone depuis pas mal de temps on a développé des méthodologies bâtiments ou autres on a mis en place des projets carbone MDP ou autres comment on va aller plus loin ? alors Axel l'a dit le marché pour l'instant est faible mais les méthodes sont importantes bien mais comment on va plus loin ? comment pouvoir finalement donner une noître de noblesse à ce carbone qui a été quand même pas mal décrié qui ne vaut pas grand chose aujourd'hui ? alors nous on s'est dit il faut lui donner un caractère de réappropriation comme un outil de développement et nous on a même pensé que le carbone devait être un outil pour permettre de financer de l'adaptation et aussi de l'atténuation j'ai bien dit et aussi donc quand on est parti derrière ça on l'a présenté déjà au secrétaire de la convention on a eu l'occasion de le présenter d'ailleurs Henda était là aussi à une de nos tables rondes au forum carbone africain à Rwanda à Kigali et beaucoup disent c'est un chaînon manquant c'est à dire que ça répond à un besoin maintenant on a des acteurs lourds vous allez voir qui commencent à regarder ça avec bienveillance l'UMOA entre autres très important la BOAD on pense que le projet pour Gasly participera aussi à accompagner le projet tout en donnant une visibilité à ce outil des économistes tout le monde dit c'est un chaînon manquant alors pourquoi comment et je vais vous l'expliquer la base du calculateur que nous avons développé alors nous ne l'avons pas développé nous pour des questions de transparence parce qu'évidemment il faut que tout soit bien lisible transparent donc on s'est adossé à des gens qui travaillent sur des mécanismes carbone et qui travaillent sur des méthodologies carbone c'est clair par contre nous ne sommes pas là pour faire le travail de tous les gens experts qui vont travailler sur du sectoriel quand on fait par exemple une empreinte carbone une empreinte pour voir une vraie véritable stratégie de mesure sur un bâtiment une ville c'est beaucoup de données là on a voulu quelque chose de suffisamment simple pour que tous les acteurs quels qu'ils soient puissent s'y engager parce que si c'est trop complexe on n'est pas là pour faire le travail de bureau d'études chacun fait son travail donc on a voulu dimensionner l'approche de ce calculateur sur un périmètre de proximité alors là écoutez-moi bien c'est très important pourquoi de proximité on n'a pas voulu dire le voyage vous savez aujourd'hui vous prenez un billet d'avion on vous dit on a qu'à on a compensé vous allez dans un événement on vous dit il est zéro carbone mais est-ce que vous vous sentez concerné est-ce que vous savez même ce que ça veut dire oui vous peut-être parce qu'on est ici à Marrakech mais est-ce que le citoyen qui participe à une conférence ou à un salon d'agriculture d'alimentation ou de quoi que ce soit il sait finalement ce que ça veut dire qu'on lui dit cet événement est zéro carbone ça veut rien dire donc nous on s'est dit il faut que chacun puisse dire mon donc là on a dit mon entreprise mon association mon établissement hôtelier mon événement mon transport mon hébergement touristique vous voyez on a essayé de cibler sur le mot ce qui veut dire ça reste néanmoins le même principe derrière mais que chacun va se le réapproprier alors évidemment selon qu'on est le prescripteur ou l'utilisateur le mode de calcul va être différent évidemment si c'est moi qui organise l'événement je compte les entrants si c'est moi qui vais dans un événement je compte ce que moi je fais d'accord c'est bien logique maintenant derrière ça aussi ce qu'on a fait on a pris aussi des nouveaux périmètres comme ma maison aujourd'hui c'est très peu pris en compte intéressant ma maison c'est bien si je compense mon billet et pourquoi pas je ne me poserai pas la question de dire qu'est-ce que je fais de ma maison quand je suis à la maison vous voyez donc on a essayé de se poser une question déjà pour que les gens s'approprient le concept donc ça c'est avec de la pédagogie derrière on est encore en train de construire le calculateur est en trois langues on est en train de construire maintenant de la pédagogie des vidéos d'accompagnement pour aller maintenant évidemment que les gens puissent y adhérer et bien évidemment rentrer dans le mécanisme ensuite qu'est-ce qu'on a fait alors bon il y a un peu du mot anglais ou autre mais je peux vous le dire un peu différemment c'est que finalement le gars rentre le gars, l'utilisateur pardon rentre des données des données agrégées simplifiées évidemment consistantes avec les méthodologies mais simplifiées pour que ce ne soit pas rébarbatif si vous allez sur un des calculateurs par rapport du transport en France on va vous dire le type de train si c'est un TGV un TER on va vous dire le type si c'est du métro on va vous dire de plate donc c'est très complexe on va vous dire votre voiture elle est diesel d'année ou autre on voit bien qu'à un moment donné si on parle maintenant d'un bâtiment d'une ville ça va être trop complexe donc on a simplifié les données volontairement et c'est néanmoins consistant et l'idée c'est d'arriver à la fin à un chiffre qui va vous dire votre empreinte carbone de l'activité que vous mesurez c'est bien pour tout le monde cette empreinte et nous tout de suite on affiche quel que soit le résultat le prix du carbone du marché c'est pas ce qu'on a retenu on a décidé d'un prix éthique du carbone alors aujourd'hui il est à 50 dollars la tonne maintenant peut-être que demain il sera à 200 dollars la tonne si le marché est à 50 dollars la tonne j'en sais rien peut-être qu'un jour il sera à 25 peut-être que je sais pas c'est pas l'objectif l'objectif c'est qu'on annonce tout de suite qu'il est éthique alors là maintenant vous allez voir encore deux grosses innovations de ce mécanisme premièrement on est complètement consistant avec les obligés ceux qui connaissent pas les mots les obligés c'est ceux qui ont des obligations de démontrer la réduction de leurs émissions ça veut dire quoi ça veut dire qu'on travaille avec des gens qui ont un portefeuille de projet certifié enregistré au niveau du secrétariat de la convention ça veut dire quoi ou au niveau de leurs organes nationaux je simplifie pour les mots pour les non spécialistes du carbone ça veut dire que il y a des porteurs de projet qui ont fait un projet par exemple une ferme photovoltaïque une ferme éolienne un programme de solaire de chauffe-eau solaire comme le ProSol au Maroc en Tunisie le PERG au Maroc pourquoi pas demain le ProGaslay on espère donc il y a un projet qui génère du carbone qui est consistant avec les méthodologies dont parlait tout à l'heure Axel ces méthodologies vous disent que si vous suivez tout le travail vous avez à la fin à la fin quand votre projet délivre réellement des réductions de carbone vous avez un certificat d'accord ce certificat c'est un CIR vous pouvez le vendre soit vous l'avez vendu au début de votre projet soit vous allez le négocier sur les marchés c'est souvent ce qui se fait aujourd'hui donc ce CIR pour un obligé c'est important il doit acheter des CIR des certificats d'émissions réduites en quantité suffisante pour répondre à son objectif national ou à son objectif privé si c'est une entreprise j'espère que c'est bon pour tout le monde que je ne vais pas trop vite donc ce CIR nous on en a on en a avec des porteurs de projets et si demain on n'arrive pas à les vendre eux ils continuent à les vendre mais ils nous alimentent et ils sont actuellement on a beaucoup travaillé avec un groupe qui était un fidèle supporteur qui s'appelle AERA Group c'est l'ancien groupe éco-sur-Afrique très clairement ils ont fait 27 projets MDP en Afrique c'est quasiment les seuls d'accord donc c'est des fournisseurs et évidemment on préfère travailler avec des gens qui font du projet carbone en Afrique que des gens qui vont faire du projet carbone ailleurs parce que c'est une initiative qu'on veut africaine d'accord donc ça c'est clair donc là on a vraiment du CIR ce qui fait que la personne qui est arrivée au bout du calcul elle a deux options soit elle a besoin de CIR mais elle va acheter ses CIR à 50 dollars la tonne même s'il vaut sur le cours du marché 4 dollars la tonne ou 2 dollars ou 0,5 dollars c'est bon donc il y a un delta vous le voyez bien soit il n'a pas besoin de CIR ou même si il en a besoin il n'en veut pas et il dit je veux faire simplement une approche éthique et je veux compenser d'accord compenser c'est le mauvais mot pardon je veux équilibrer on a voulu choisir le mot différent je veux équilibrer mes émissions ce que compenser je reviens au vieux démon et c'est pas l'idée même si c'est utile j'ai pas dit que c'était pas utile donc je veux équilibrer mes émissions à partir de là qu'est-ce que je fais ben là je fais un don mais un don qui va être assujetti à beaucoup de transparence derrière vous allez le voir parce qu'évidemment nous c'est nous qui pilotons le processus avec des partenaires il faut que ce soit transparent si ça n'est pas on va décrédibiliser tout le monde nous en particulier il en est hors de question d'accord donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas là alors si c'est un européen en plus pour lui c'est défiscalisable intéressant défiscalisable à un certain niveau jusqu'à 66% si c'est un particulier 60% c'est une entreprise 60 pour mille donc c'est intéressant derrière ça qu'est-ce qu'on fait on récupère toujours x chèques carbone correspondant à x fois 50 dollars la tonne ça va évidemment on l'a coupé parce qu'une tonne bon voilà peut-être que quelqu'un voudrait acheter 100 kilos bon bref il y a plusieurs outils mais c'est des chèques carbone donc quand on arrive là la personne et bien à un moment donné nous on lui dit avec la traçabilité et vous allez voir avec qui on travaille alors il est là-haut la Sabera Break là pardon vous le voyez pas enfin bon la Sabera Break c'est la petite Afrique à côté là et je vais vous dire après qui ils sont donc nous on travaille à deux niveaux ensuite on va mettre en place le financement reçu sur deux types de projets 50% pour des projets d'adaptation 50% pour des projets d'atténuation d'accord donc pourquoi on a fait ce choix alors les projets d'atténuation seront mis en oeuvre par la Sabera Break qui est une société des biocarburants africaines qui en fait travaille beaucoup plus sur le global des énergies renouvelables que simplement les biocarburants c'est une structure panafricaine qui a été mise en place par 15 pays africains avec un soutien de l'UMOA de la BOAD de la BAD de la BIDC donc c'est une structure assez costaud qui aujourd'hui met en oeuvre par exemple beaucoup de projets d'atténuation très peu de projets d'adaptation et on est en train de travailler avec l'UMOA pour qu'encore tu mettes de l'argent à disposition des pays l'argent puisse ne pas être que pour des projets d'appel d'offres d'atténuation mais aussi avec une partie de financement d'adaptation et vous voyez bien pourquoi via Eticarbonne excusez-moi donc avec ces acteurs bien évidemment le processus est transparent donc l'idée c'est de faire quoi mettre en place de l'adaptation et de l'atténuation tout à l'heure Stéphane disait que Eticarbonne est consistant avec des projets et avec les dynamiques CPDN mais très clairement oui pourquoi ? parce qu'on a bien compris le processus ascendant il y a toutes les dynamiques des acteurs non étatiques qui ont été mises à l'avant dans le cadre de l'accord du préambule de l'accord de Paris mais derrière ça pourquoi ? parce qu'évidemment les territoires les acteurs non étatiques vont devoir participer à cette mise en oeuvre si on prend l'exemple du projet Progressly quel va être l'intérêt ? vous voyez bien que ces projets là si on arrive à les faire rentrer dans le portefeuille de projets d'adaptation ça va créer une additionnalité supérieure si on va sur le financement pur quand bien même on aurait des milliers d'installations on va rester sur du carbone marginal donc même s'il y a du service énergétique qui va être organisé des plateformes mais néanmoins ça restera marginal alors deuxième chose pourquoi c'est aussi intéressant on est en train et ça ça va dépendre de nos partenaires dès qu'on aura la capacité financière on veut territorialiser les projets ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on est sur un CPDN si moi je suis de la diaspora mauritanienne par exemple je ne vais peut-être pas être intéressé pour faire un projet d'adaptation au Niger je n'ai pas dit que le projet n'est pas utile une fois de plus mais bien sûr ou si je suis par exemple un Sénégalais peut-être que je ne serai pas je parle de la diaspora ou un acteur économique sénégalais je ne suis peut-être pas intéressé pour faire un projet d'adaptation et d'atténuation au Maroc même si le projet est structurellement utile donc on en a déjà parlé on a déjà des pays qui regardent ça avec intérêt que vous avez compris que c'est le bon moment pour Etty Carbone même si ça fait longtemps qu'on prêche c'est qu'aujourd'hui on va vouloir après avoir un appel d'offres sur l'adaptation comme fait l'UMOA et le SABER pour des projets d'atténuation pour que du coup on puisse avoir des acteurs qui vont dire moi je veux ce projet dans telle communauté dans tel territoire en Mauritanie du Nord par rapport au Progress-Lay je veux avoir tel projet au fin fond je ne sais pas du Niger dans la zone de Zinder donc on va avoir des gens qui vont pouvoir finalement contribuer de près ou de loin à la mise en oeuvre de leur CPDN tout en ayant un outil transparent tout en ayant la capacité potentiellement de faire du CIR et tout en ayant un moyen de faire de l'adaptation voilà donc ça c'est la démarche d'Etty Carbone évidemment derrière il y a un calculateur ça je vous passe un peu les écrans on s'en fiche un peu voilà il y a déjà des projets vous avez compris c'est un partenaire qui nous les a offerts parce que très clairement c'est un bébé même si tout le monde est intéressé les financeurs on les attend encore et c'est compliqué même s'il y a du crowdfunding derrière ou autre mais là je pense qu'aujourd'hui on a eu des très bonnes réunions avec l'UMOA qui a compris l'intérêt de ce genre de projet parce qu'ils ont besoin aussi de développer un portefeuille et que ces outils là peuvent s'inscrire très clairement dans le cadre des processus du fond vert pour le climat pour des projets de taille ce qu'on appelle les petits projets ça peut rentrer aussi sur des projets bilatéraux ça peut rentrer dans un portefeuille de projet tout en garantissant de la transparence on a déjà des projets d'atténuation trois on a déjà quelques projets d'adaptation donc on a mis certifié mais vous avez bien compris c'est pas une certification il n'y a pas à payer pour c'est le processus complet qui fait la certification et puis je crois que j'ai fini sur ma présentation je reviens au mot vous avez compris l'acronyme le futur que nous voulons c'est notre contre-mot par rapport au futur que nous voulons qu'on avait lu à Rio plus 20 on est dans l'action nous on dit le futur que nous faisons c'est devenu une marque ça va devenir la marque qui va porter Eticarbon Afrique plus d'autres projets voilà donc j'ai terminé pour ma présentation il nous reste 5, 6 minutes 10 minutes pour des questions j'espère qu'on aura peu le temps et bien évidemment je vous remercie pour votre attention et puis pour les quelques questions que vous allez nous poser merci beaucoup si on peut faire circuler le micro oui si on n'a pas le temps de finir dans le temps imparti on a un assez grand espace en zone verte vous êtes bien sûr les bienvenus et puis il y a aussi un stand chez Hinda ils sont aussi au courant du projet donc n'hésitez pas à venir nous voir il y aura d'autres instances de rencontres à votre disposition merci oui bonjour je m'appelle Amine Benjeloun je suis consultant en France en création de valeur en organisation j'ai longtemps travaillé pour les industries aéronautiques automobiles pharmacologiques etc et de ce monde de création de valeur mais à quel prix un impact je suis aujourd'hui puisque je suis d'origine marocaine installé dans la région est du Maroc nord-est l'orientale oui l'orientale et donc je travaille sur l'accompagnement de ce territoire avec un programme qui s'appelle coaching territorial qui est innovant et qui permet aux acteurs du développement de mieux se concerter mieux composer ensemble en augmentant la cohérence justement des projets je trouve justement qu'en Afrique on a été longtemps préoccupé par le développement et la création de valeur pour affranchir les populations de cette indignité dans la citoyenneté la santé l'éducation la mobilité etc et qu'on a vu cette question environnementale longtemps comme un luxe alors qu'elle était le point de départ et deuxièmement j'ai été au Sénégal dans le cadre de ce programme et j'ai vu avec des lunettes différentes parce que j'ai un parcours personnel qui fait que que l'on pouvait porter un regard certes sur ces pays en voie de développement mais aussi qu'on pouvait les regarder comme des plateformes de capital environnemental bien sûr je vais vous remettre juste il nous reste 7 minutes essayez d'être court parce que sinon il y a des collègues derrière qui ne vont pas être contents je vais être très rapide je vais être très rapide je vous ai longuement écouté je trouve que votre montage financé est pertinent par la contribution vous compose avec le diable de la bourse Carvan ma préoccupation c'est juste pas tellement dans le montage sa réussite mais dans la la répartition thématique de ces fonds c'est à dire que il y a une appréciation sur la transparence c'est une préoccupation essentielle quand on donne de l'argent mais au delà de ça au delà du côté éthique quelle est la grille d'évaluation pour pouvoir apprécier la pertinence merci d'accord c'est une question effectivement centrale on va prendre peut-être les quelques questions et après je répondrai ou mes collègues répondront parce que chacun aura une vision contrastée j'imagine ou complémentaire oui bonjour Pierre je suis un activiste militant associatif en région parisienne en France j'ai alors moi ma question elle tient par rapport au rapport qui avait été abordé juste abordé sur le développement soutenable et la question de la gouvernance alors là j'ai deux questions c'est que d'une part l'Afrique me semble quelque chose de très compliqué du point de vue de la gouvernance et de la stabilité et de la stabilité politique je viens de voir sur TV5 que le Burundi s'est mis hors communauté internationale j'ai pas bien compris pourquoi bon avant c'était c'était la république du Congo avant c'était le sud soudan la décennie 90 c'était l'Algérie bon etc alors je me demande si on peut parler d'une certaine de l'Afrique en général ou s'il faut se restreindre à des zones plus stables comme l'Afrique de l'Ouest par exemple bon ça c'est la première question et puis alors est-ce que comme l'Europe bon qui est quand même sur la question donc du climat relativement organisé dans le cadre de l'Union Européenne bon il existe en Afrique l'Union Africaine est-ce quel est le rôle de l'Union Africaine là-dessus et dernière chose dernier point alors que l'intervention du copain de l'ENDA parle du rôle des femmes sur la question du lait il n'y a pas de femmes à la tribune d'accord est-ce qu'il y a encore une question il nous reste tout à l'heure tiens si tu peux prendre la parole et après je suis désolé on va devoir essayer de répondre très rapidement parce que je sais que les salles de salle de l'Event tournent rapidement et après ils vont nous bouger mais on va vous répondre en quelques mots quand même oui vas-y je suis chef de projet coordinateur à l'agence régionale de l'environnement et des nouvelles énergies conseil régional d'Île-de-France et à ce titre là j'ai eu le plaisir et ça continue d'ailleurs d'accompagner en assistance à la maîtrise d'ouvrage le plan climat territorial intégré de la région de Dakar ce que j'ai entendu par l'ensemble des intervenants j'ai trouvé ça extrêmement intéressant extrêmement enrichissant très clair très pertinent véritablement et qui répond à un certain nombre d'interrogations que moi modeste ou nous modeste particien parce que je crois qu'il faut être extrêmement modeste vis-à-vis de ces questions c'est clair nous nous posons nous nous avons rencontrés quand on fait un plan climat je ne vais pas se dire rapidement c'est la confrontation entre différentes études il y a des fondamentaux comme on dit rugby c'est la vulnérabilité d'un côté d'un territoire et c'est son émission de bilan de gaz à effet de serre c'est à dire sa carte énergétique quand on fait cette confrontation là travailler avec la population ramener un certain nombre de choses on arrive bien évidemment non seulement à des orientations stratégiques qui sont prioritaires alors elles ont été dites sécurité alimentaire etc on va tout le cas retrouver mais elles nous font aussi découvrir je dirais une forte demande de la part des populations parce que je suis évidemment entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit tout à l'heure c'est d'abord au plus près des besoins des gens quand on travaille sur un plan climat donc un plan climat c'est d'abord une opportunité et ça là dessus tu as raison mais c'est évident c'est une opportunité qui va mettre en place et qui va mettre en exergue un certain nombre de choses quand on arrive maintenant à la situation du financement pour faire très vite on voit que on peut porter des financements on peut trouver des bailleurs qui vont apporter des éléments mais qui vont apporter des éléments de financement de réponse en fonctionnement bien évidemment en investissement bien évidemment mais sur les fiches qui ont été faites par la population et là on s'aperçoit qu'un plan climat pour moi celui-ci mais d'autres puisqu'on travaille également sur d'autres répond pas à toutes je dirais les choses on passe à côté d'un certain nombre et c'est là où je trouve hyper intéressant première découverte c'est que l'adaptation c'est effectivement l'urgence prioritaire dans les pays dits en développement on parle pas d'atténuation alors que l'atténuation est fondamentale dans ces pays en développement et ça a été démontré par le bâtiment donc moi ce que je retiens pour pas faire trop long c'est que ce que vous faites là vous mettez en exergue pour nous des choses qui nous paraissent peu ou prou évidentes qu'on mâchouille on va travailler avec toi après tu le sais déjà depuis longtemps quand tu es au courtisme mais la question va arriver je suis désolé d'être un peu long mais je crois que c'est important de dire tout ça mais nous on travaille pour des élus nous travaillons pour des décideurs qui eux quand ils nous confient la tâche alors d'abord nous on a en plus la tâche de formation puisqu'on est dans l'appui au développement donc on va former c'est pas nous qui allons faire c'est nos collègues sénégalais en l'occurrence ou d'autres collègues bien évidemment eux ils demandent des résultats et ces résultats la temporalité elle est extrêmement fondamentale et importante sur ces questions là et ces résultats soit on prend une fiche et on trouve le financement et on fait et ça veut dire qu'on loupe la totale dynamique qu'il peut y avoir donc ma question c'est un les élus comment on fait pour mettre les décideurs par rapport à cela c'est à dire cette pratique d'accompagnement sur un long terme et la seconde question par rapport à l'éthique carbone moi j'ai besoin de territoire d'expérimentation ça m'intéresse beaucoup cette histoire d'éthique carbone ça me paraît un peu complexe comme ça mais enfin voilà excusez-moi d'avoir été long alors peut-être que je vais donner la parole parce qu'on va être pris non on va être pris par le temps non je pense qu'il faut qu'on a un petit mot on reparlera après entre nous mais on a vraiment un mot de conclusion parce que je sais qu'ils vont nous faire partir donc du coup on va donner la parole à Axel un mot de synthèse de son ressenti par rapport à vos questions à toi aussi Steph aussi un petit mot et puis moi je dirai un petit mot et après le débat pourra continuer oui ce que je trouve intéressant ici de voir disons un peu de manque de confiance que les marchés de carbone pourraient être utiles à vos préoccupations on a vu avec le MDP que c'était possible d'utiliser ces marchés de carbone et il y avait pas mal d'entrepreneurs d'ONG qui ont investi dans des activités particulièrement les programmes et j'espère qu'avec l'accord de Paris et le degré d'ambition qu'on a dans l'accord on va être capable de confier de restituer la confiance parce que sinon on voit que le financement climat ne tombe pas du ciel et sans vraiment combiner les différentes sources de financement on ne va pas aboutir à nos cibles merci peut-être Steph d'abord si tu veux dire un petit mot de synthèse on est tous très précipités mais tout va bien on va arrêter dans 2-3 minutes oui un tout petit mot de synthèse une petite parole peut-être d'économiste le mot qui nous retient notre attention dans cette affaire c'est le mot éthique parce que dans le monde économique et en particulier au niveau international que ce soit dans la finance ou dans le commerce il y a plein de comportements légaux économiques qui sont adoptés mais qui ne sont pas éthiques pour des raisons d'absence de législation adéquates donc là il y a aussi une possibilité de volontairement se déclarer éthique et puis il y a aussi avec Éthique Carbone c'est un outil financier qui est à la disposition des acteurs de tous les acteurs y compris de ceux qui ne sont pas soumis à des contraintes légales en termes d'émissions de CO2 et pour reprendre un mot que Stéphane avait cité hier ou avant-hier c'est en fin de compte un outil pour les citoyens et la société civile pour que les citoyens et la société civile prennent le pouvoir à travers une certaine forme de financement parce que c'est aussi je dirais une façon pour un individu ou une institution de mettre de l'argent sur quelque chose qui est totalement transparent c'est également le mot qui était à retenir pour les économistes c'est à dire que là on sait où l'argent va et à quoi va servir l'argent on sait aussi les risques et un certain nombre d'informations sur les domaines le lieu géographique etc. dont Stéphane a peut-être développé merci merci donc juste deux mots l'autre c'est par rapport aux femmes la question de Pierre je n'ai pas très bien saisi mais ce que je peux dire par rapport au progrès c'est que le lait traditionnellement au Sénégal est géré par les femmes c'est un produit féminin donc quand les gens produisent du lait l'homme produit amène à la femme c'est à la femme d'en faire ce qu'elle peut et de gérer ça c'est naturellement un milieu peu et l'énergie également donc ça c'est un produit féminin il faudrait que les femmes soient impliquées et l'énergie quand on voit la répartition des tâches au niveau social en milieu rural particulièrement mais presque les travaux les plus pénibles ou en tout cas les travaux quotidiens sont dévolus aux femmes l'accès à l'eau potable la cuisson et j'en passe tout ça c'est des activités qui demandent des services énergétiques donc pour nous c'est vraiment un projet qui est carrément ou en tout cas en majorité femmes donc j'ai pas bon par rapport aux élus vous avez parfaitement raison je pense que ça c'est l'un des maillons les plus difficiles à gérer c'est des personnes très et personnalités très influentes et qui ont aussi leurs objectifs ou en tout cas qui ont leur champ d'action pour nous on les a associés de même que les acteurs institutionnels mais on essaie de les gérer on leur donne pas l'opportunité d'agir ou de faire quoi que ce soit on les associe comme observateurs comme surveillants et ils sont des partenaires ou en tout cas des actionnaires dans ce que nous allons faire je vous remercie le dernier mot pour dire et pour répondre à quelques questions on n'est pas là pour travailler et pour négocier avec les états c'est pas notre mandat par contre on s'inscrit dans le cadre de leur contribution prévu déterminé au niveau national pour la mise en oeuvre pour ce qui est du choix des secteurs des thématiques des choses très clairement ça va être chemin faisant on travaille bien évidemment sur des méthodologies d'accord parce qu'il y a des groupes de travail dessus il y a plein de choses qui sont sur le terrain aujourd'hui c'est très clair qu'au début on va naviguer au prorata des pays des opportunités des bailleurs si l'UMOA lance comme ils sont en train de le faire sur l'atténuation là que moi ils ont lancé un appel sur plein de petites micro centrales si demain ils disent ils choisissent 4 pays je vais être très clair on va aller sur les 4 pays parce qu'on n'a pas le choix si demain il y a effectivement des territoires comme la région Île-de-France ou d'autres ou ailleurs qui peuvent d'ailleurs être dans les pays du sud qui disent on veut le territorialiser là bien évidemment on va écouter nous ce qu'on espère c'est qu'il y aura un effet d'entraînement maintenant bien évidemment le but du jeu c'est d'être le plus transparent sur les critères de choix et l'envie d'agir pour que du coup derrière ça rassure les futurs participants acteurs voilà donc je vous remercie finalement ça a été avec pas mal de monde donc c'est bien malgré la préoccupation et on se dit à très bientôt merci merci